Bonjour à tous, dans ce grand direct de midi nous avons choisi de planter nos caméras aujourd'hui dans cette piscine qui a été inaugurée il y a trois semaines tout juste, une piscine tout à fait originale, unique, en Bourgogne et en Franche-Comté. On va vous dire pourquoi dans un instant avec nos invités, il fait chaud ici et il y a du monde évidemment, c'est l'heure du déjeuner et les cours continuent ici dans cette piscine. Jean-Jacques Desmonnet, bonjour, merci de nous accueillir. Vous êtes le président du centre Pierre Cropet qui est un centre Omnisport ici à Besançon dont l'une des particularités est d'être très ouvert évidemment aux handicaps. Toutes vos installations sont ouvertes aux personnes handicapées, c'est la grande originalité du centre Omnisport Pierre Cropet. Alors l'originalité comme vous dites c'est que c'est une piscine mixte, c'est qu'on accueille des personnes valides et des personnes handicapées. Donc une piscine pour tous ? Une piscine pour tous, voilà. Et c'est vrai que les gens croient que vraiment on ne s'occupe que de personnes handicapées mais c'est faux, c'est vraiment la mixité complète ici. Alors en dehors de cette piscine qui est inaugurée donc très récemment, il y a évidemment le centre Équestre et également un gymnase qui constitue donc... Voilà, tout ça oui, on fait tout ça bien sûr. Alors là la piscine nous l'avons reconstruite parce qu'on en avait une avant mais qui était quasiment en sous-sol et qui n'était quasiment plus aux normes et qui ne répondait plus aux besoins. Donc nous avons reconstruit cette piscine. Alors évidemment c'est un investissement important pour le centre qui est une association. Oui, oui, oui. On peut dire le chiffre, c'est 2,7 millions d'euros. Alors donc c'est vraiment très 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 important. Mais elle rend énormément de services, on va en parler dans un petit instant. Donc on peut préciser quand même que cette piscine c'est vraiment un outil, une infrastructure unique dans nos régions. Tout à fait, tout à fait. Alors il y a deux particularités comme vous le voyez. On a une rampe qui va directement dans le bassin, ça c'est unique. Et une eau qui est à 30-32 degrés tout le temps. Et ça pour les personnes handicapées c'est très bien. Voilà, alors on est en train de regarder tout ça. On va donner la parole justement à Anis qui est juste à côté de vous. Anis a 9 ans. Anis est en fauteuil roulant. D'ailleurs tu es sur un fauteuil qui peut aller dans la piscine, c'est ça ? Oui. Qui est tout à fait adapté à ça. 9 ans, et alors tu ne faisais pas de baignade il y a encore quelques jours. C'est une première pour toi ? Oui, c'est une première pour moi. Avant tu ne pouvais pas te baigner. Grâce à cette infrastructure tu peux venir ici. Tu viens dans quel cadre ici à la piscine ? Avec mon centre de loisirs depuis deux semaines, depuis la semaine dernière. Et ça te plaît ? Oui, ça me plaît. Oui ? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait ? Quelles sont les vertus de la baignade pour toi ? Je me sens bien après la baignade. Oui, très bien. Il y a une bonne ambiance aussi ? Oui, il y a une bonne ambiance. On peut faire un peu s'amuser avec les copains ? Oui, on peut s'amuser avec les copains. Alors tu viens tous les... Quelle est la fréquence de ta venue ici ? Ça fait deux semaines, du lundi jusqu'au vendredi. Tu viens tous les jours non ? Voilà. Ah tu viens tous les jours ? Oui, tous les jours. Ah oui, tous les jours c'est bien ça. Ah oui, vraiment, ça doit te changer un petit peu la vie. Merci Yanis. On est ravis d'avoir bavardé un petit peu avec toi. Yannick Levant, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître nageur ici dans cette magnifique piscine. Oui. Depuis longtemps d'ailleurs ? Vous avez connu l'ancienne ? Ça fait 10 ans maintenant. Oui, c'est ça. Alors, revenons sur les éléments importants de la piscine. Il y a cette rampe qui permet aux fauteuils roulants de... Voilà, on peut pénétrer dans la piscine en fauteuil roulant. Voilà, c'est ça. Les gens se changent dans les vestiaires qui sont totalement adaptées. Des vestiaires collectives ou des vestiaires individuelles. Avec des douches pareilles qui sont spécifiques, adaptées, avec des possibilités de s'asseoir dans la douche. Et du coup, on a 3 fauteuils roulants maintenant qui sont à disposition. Comme celui d'Anis. Voilà, exactement comme celui d'Anis. Et qui peuvent descendre dans l'eau avec les personnes. Donc, eau à 32 degrés en permanence. En permanence, oui. Ça c'est bien. Minimum. Et évidemment, il y a l'encadrement nécessaire pour que tout se déroule dans notre position. Les groupes sont encadrés soit par nous, soit par les éducateurs qui les accompagnent. Et un enseignement qui peut être fait de notre part. Alors, qui peut venir ? On disait que c'est une piscine pour tous. Précisons les choses. Effectivement, tout le monde peut venir. Handicapé ou valide. Seulement, il faut être au minimum adhérent au centre. Oui, en fait, toute personne peut venir. Toutes les mêmes personnes en situation de handicap. Des associations handicapées. Ou des personnes valides. N'importe qui peut venir chez nous. Prendre une adhésion et venir se baigner dans la piscine. Et je crois que tous les créneaux sont extrêmement occupés. Enfin voilà, c'est un réel succès de cette piscine depuis son ouverture. Oui, la piscine est ouverte de 9h à 21h du lundi au vendredi et 9h-19h le samedi. Jean-Jacques Desmonais, on peut regretter qu'il n'y ait pas plus d'infrastructures comme celle-ci ? Ah ben bien sûr, j'espère que ça va faire boule de neige. Parce que là, c'est vraiment une structure vraiment imposante. Et je lisais en pensant à vous ce matin une enquête, il semblerait que 25% des écoles qui ont été construites après 2008 ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Je pense que ce sont ce genre de chiffres qui peuvent vous faire réagir. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et de plus, j'ose le dire, le gouvernement a reculé la date butoir pour l'accessibilité. Et ça, c'est vraiment désolant. Par contre, j'ai oublié de dire une petite chose concernant la piscine. C'est que dans le bassin, nous avons de la luminothérapie qui est extrêmement importante pour les personnes handicapées. Si on prend par exemple le cas des personnes handicapées mentales, le bleu, Yannick, est très très reposant pour elles. Parfait. Merci beaucoup pour cette précision et pour cette visite. On souhaite évidemment longue vie à cette piscine ici au centre Pierre-Cropet. Nous étons à Besançon pour ce grand direct de midi. Et je vous dis à demain.